La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacrée cette année à l'identité, le philosophe Bruno Gnassounou se penche sur la question de l'identité personnelle. Bonjour et bienvenue à cette avant-dernière séance de notre cycle qui est en quelque sorte consacrée à la recherche de l'identité de l'identité. Et on commence à se rendre compte, après ces cinq conférences, que l'identité a plusieurs identités en fait. Et nous avons vu les deux premières conférences consacrées à l'identité politique. Les deux suivantes, nous avons eu l'identité dans le champ épistémologique avec identité cerveau, puis identité hérédité. Et les deux prochaines conférences seront plutôt consacrées à la philosophie générale ou à la métaphysique. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Gnassounou, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes. Et vos domaines de recherche sont la philosophie de l'action et la philosophie du droit. Vous êtes également directeur du CAFI, c'est-à-dire du Centre Atlantique de Philosophie, qui réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des universités de Nantes et de Rennes. Alors je crois savoir que ce centre a divers axes de recherche, dont la philosophie politique, la philosophie de l'action, l'esthétique et la métaphysique. Vous avez publié en 2019 « La parole donnée, le contrat comme représentation collective » chez Classique Garnier. Alors il se trouve que cet ouvrage est en quelque sorte au croisement de vos centres d'intérêt, de vos centres de recherche, car il s'agit à la fois d'un ouvrage de philosophie du droit, mais également de philosophie politique, puisque vous y conduisez une critique de certains courants importants de la philosophie politique contemporaine, comme l'utilitarisme, Rawls ou Habermas. Il s'agit là d'une analyse philosophique de la promesse et du contrat. Donc c'est une analyse de la promesse et du contrat comme acte de langage. « Le contrat consiste-t-il à s'imposer à soi-même une obligation ou à se conformer à l'institution ? » Mais aujourd'hui, nous n'allons pas voir avec vous la promesse ou le contrat, quoique d'une certaine façon, et peut-être qu'on verra après la conférence, la promesse n'est pas très loin du concept d'identité. Nous allons donc voir aujourd'hui avec vous les questions philosophiques que pose l'identité personnelle. – Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. En effet, je vais m'intéresser à ce que j'appelle ici, comme vous le voyez sur la diapositive, le problème de l'identité personnelle. Et le but de ma présentation aujourd'hui, ce sera de vous présenter quelques positions philosophiques contemporaines sur l'identité personnelle. Alors, ces positions philosophiques contemporaines, elles se rattachent souvent à des auteurs de la tradition, et donc j'y ferai allusion, mais disons que la plupart des problèmes que je vais aborder sont abordés par beaucoup de philosophes aujourd'hui vivants, ou s'ils sont morts, morts récemment. Alors, je ne vais pas du tout présenter une théorie personnelle de l'identité personnelle, si je puis dire. Je vais plutôt présenter des énigmes et des puzzles qui animent de façon presque indéfinie la discussion sur ce sujet. Et ce sera à vous, en quelque sorte, de vous faire votre opinion sur cette question un petit peu délicate et qui est source de beaucoup de perplexité. Je crois que la question de l'identité personnelle, un peu comme celle de la liberté, est une des questions les plus difficiles. Sommes-nous libres ? Sommes-nous déterminés ? Et il n'est pas facile, effectivement, de prendre position sur cette question. Donc, ce que je me propose de faire, simplement, c'est de vous présenter différentes réponses à cette question de l'identité personnelle, de ce que c'est que l'identité personnelle. Alors, j'ai commencé par une introduction un petit peu générale autour de cette question de l'identité personnelle et de me demander, mais qu'est-ce que c'est que l'identité personnelle ? Pourquoi se poser la question de l'identité personnelle ? Et qu'est-ce que la question de l'identité personnelle ? Alors, on pourrait revenir très, très loin dans l'histoire de la philosophie et je reprends un exemple, en fait, qui est un exemple d'Aristote où, dans la métaphysique, il s'interroge sur la question de savoir si Socrate qui est assis est la même personne que Socrate qui est debout. Et donc, vous voyez, c'est une question tout à fait simple, c'est une question qui appartient à ce champ particulier de la philosophie qu'on appelle la métaphysique et pourquoi cette question se pose pour un métaphysicien ? Donc, le métaphysicien s'interroge sur les entités fondamentales qui constituent l'existence, leur manière d'être, la façon dont elle persiste. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, Socrate qui est assis, a priori, une propriété différente de celle qu'il a lorsqu'il est debout. Il était assis au tentéin, il se lève, il est debout. Et on pourrait dire, donc, il y a une propriété différente et donc, s'il y a une propriété différente, ça signifie que nous avons affaire à une entité différente. Donc, y a-t-il deux entités différentes, deux Socrate, ou y a-t-il une seule entité avec des propriétés différentes ? Au fond, c'est ça la question qui se pose du point de vue métaphysique. Alors, cette question-là, elle est très connue, elle a beaucoup travaillé en philosophie, c'est la question du changement. Qu'est-ce que ça veut dire, changer ? Lorsque quelque chose change, est-ce que c'est la même chose qui perdure, qui persiste, ou est-ce qu'au contraire, on doit dire qu'on a une succession de deux entités différentes ? Donc, c'est une question tout à fait classique en métaphysique. Alors, on a un exemple d'un philosophe de l'Antiquité, Diogène Laers, qui a publié un livre où il faisait en quelque sorte le point sur l'ensemble des écoles philosophiques dans l'Antiquité, où Diogène Laers pose la question suivante, je lis le texte, je me permets de vous lire le texte. Soit un nombre de cailloux, paire ou impaire, comme tu veux, si quelqu'un en retranche un, ou en ajoute un, est-ce qu'il te semble que le nombre reste le même ? Non, répond interlocuteur. Et si quelqu'un ajoute ou retire une longueur à une mesure, cette mesure n'existe plus, n'est-ce pas ? Non. Vous voyez comment le problème général, en fait, du changement, s'applique à ce cas particulier du changement humain, c'est-à-dire d'êtres qui sont affectés par des processus, au fond, de croissance ou de décroissance, si on peut. Donc, il y a un souci que j'appelle métaphysique de l'identité personnelle, comment on rend compte du fait qu'un individu qui était enfant, qui était nouveau-né, puis enfant, puis adolescent, puis adulte, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ensuite, il disparaît, mais... Comment ça c'est qu'il est le même individu ? Qu'est-ce que ça veut dire être le même individu ? Est-il le même individu ou y a-t-il plusieurs individus ? J'ai illustré ce point en prenant une image qui est tirée d'un objet de fascination pour mes enfants, c'est Goku, un personnage japonais. Alors, ça c'est le souci métaphysique que vous comprenez, je pense, tout à fait normalement. Mais il y a un souci, évidemment, moral de l'identité personnelle. Parce que ce point de vue métaphysique, la réponse qu'on peut donner à la question métaphysique, il y a deux personnes, il y a une seule personne avec différentes propriétés, a des conséquences morales. Un des exemples les plus célèbres, les plus fameux, pour rejoindre une problématique effectivement qui m'a préoccupé, mais c'est un cas qui a été beaucoup discuté dans l'Antiquité, c'est celui d'un individu, Callias, qui a emprunté, un jour donné, de l'argent à un autre individu, Coriscus. Et puis, ce Coriscus recherche ce Callias, parce que, évidemment, le Callias en question a une dette envers lui, et puis il voudrait bien se faire rembourser. Il y a une promesse, au fond, derrière tout ça. Et puis, un jour, il le rend compte par hasard sur la place du marché, et Coriscus demande à Callias de lui rendre la somme d'argent qu'il lui a prêtée. Et Callias lui répond, écoute, non, mais j'ai un certain nombre de cheveux qui sont tombés, je ne suis plus la même personne qui t'a emprunté de l'argent, je suis une personne différente, je n'ai pas de dette à ton égard, et donc je n'ai pas à satisfaire ma promesse. D'accord ? Donc, s'il y a effectivement deux personnes différentes, la personne qui a promis hier ne peut pas être la personne que Coriscus rencontre le jour même sur la place du marché, et donc on ne peut pas contracter de dette. Donc, c'est une question importante, parce que, si c'est le cas, les notions d'engagement ou de promesse, effectivement, de contrat, n'ont strictement aucun sens. De façon générale, si j'affirme, comme il est tentant de le faire, bien évidemment en métaphysique, que je ne suis pas le même que celui que j'étais hier, alors je ne peux pas être tenu, par exemple aujourd'hui, pour des actes que j'ai accomplis dans mon passé, parce que les actes que j'ai accomplis dans ce que j'appelle mon passé ne sont pas des actes que moi, aujourd'hui, j'ai accomplis, puisqu'il s'agissait d'une autre personne, du simple fait qu'il y a eu un changement qui est au fond passage du temps. Et donc, toutes les notions de responsabilité, et même de regrets et de remords, qui sont tournées vers le passé, les promesses et le contraste plutôt tournées vers le futur, ces notions aussi n'ont plus de sens. Et de la même manière, évidemment, si vous ne pouvez plus être tenu ou responsable d'événements qui se sont produits dans votre passé, encore une fois, il faudrait mettre votre entre guillemets, eh bien, ça n'a plus de sens de vous blâmer pour une action momaise ou de faire votre éloge pour une action remarquable. Et la notion de punition, dans sa version rétributive elle-même, n'a strictement plus aucun sens. Vous ne pouvez pas être puni pour quelque chose que vous avez commis dans le passé, puisque ce n'est pas vous qui l'avez commis. Donc, il y a des conséquences morales à ce problème métaphysique. Alors, moi, je vais m'intéresser au problème métaphysique, pas aux conséquences morales, puisque c'est ça qui est important. A priori, il y a une relation de dépendance. Ce qui veut dire que je vais m'éviter une solution de facilité. Je pense que certains philosophes seraient en désaccord avec moi pour qualifier cette position, mais qui consisteraient à dire non, il n'y a pas d'abord le problème métaphysique et puis ensuite le problème moral. En réalité, la question de l'identité personnelle, c'est une question qui est purement morale, d'une certaine façon. Et si on comprend ce que c'est que la responsabilité, c'est à partir du concept de responsabilité ou à partir du concept de promesse que l'on peut comprendre ce que c'est qu'une personne qui est la même dans le passé et dans le futur. D'une certaine façon, c'est la position de Ricœur dans soi-même comme un autre. L'acte de promesse constitue mon individualité. Alors, comme nous n'avons qu'une heure, je vais écarter cette solution parce qu'elle me paraît extrêmement séduisante, mais comme les solutions séduisantes, elle est aussi relativement paradoxale. L'idée que mon identité est constituée par un acte de ma part est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Nous revenons sur Terre, c'est-à-dire faisons de la métaphysique, et puis ensuite on verra les conséquences morales. Alors, je vais, évidemment, comme c'est de la métaphysique, c'est difficile. Donc je m'en excuse, évidemment, tout de suite. Nous allons, je vais essayer de présenter ce qui retourne derrière tout cela de façon, j'espère, la plus simple et la plus claire possible. D'abord, quand il s'agit de l'identité personnelle, donc l'identité d'une personne, en particulier l'identité d'une personne à travers le temps, ce qu'on appelle l'identité diachronique, dans notre jargon, nous avons affaire à l'identité. Qu'est-ce que c'est que de dire qu'il y a une identité qui est en jeu dans cette notion d'identité personnelle ? Donc il faut s'interroger sur la notion d'identité. Donc je vais faire quelques rappels rapides, j'espère pas trop techniques, sur cette notion d'identité. D'abord, l'identité est une relation. D'accord ? C'est très important. Un peu comme être à droite d'eux est aussi une relation, du point de vue métaphysique, mais c'est une relation qui a une particularité, c'est que cette relation, elle n'est instaurée qu'entre un individu et lui-même. Il n'y a qu'un seul individu qui est en jeu dans cette relation. Je ne m'étends pas beaucoup parce que certains ont dit que, certains philosophes, vous pouvez lire Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, disaient mais une relation, normalement, exige deux termes de la relation. S'il n'y a qu'un seul terme, il n'y a pas de relation. Et donc, il soutenait la thèse que l'identité n'était pas une relation. Nous allons écarter cette thèse parce qu'elle n'est pas tout à fait répandue, même si elle me paraît avoir une certaine profondeur. et on va adhérer, disons, à une formulation tout à fait générale du point de vue métaphysique qui affirme que l'identité est une relation. Quelle est la nature de cette relation ? Est-ce qu'elle a des propriétés particulières ? Alors, encore une fois, dans notre jargon technique, cette relation est une relation dite d'équivalence. C'est une expression aussi que les mathématiciens emploient. Elle est réflexive, symétrique et transitive. Toute relation qui a ces trois propriétés est dite d'être une relation d'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est tout simple. Une relation réflexive, ça veut dire une relation qu'un objet a à l'égard de vous-même. Par exemple, vous êtes aussi grand que vous-même. Cette relation est réflexive. D'accord ? De la même manière, un objet est identique à lui-même. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Il y a des relations qui ne sont pas réflexives. Par exemple, être plus grand qu'eux est une relation qui n'est pas réflexive. Vous ne pouvez pas être plus grand que vous-même. D'accord ? Donc, la relation d'identité est évidemment une relation réflexive. C'est une relation, aussi je crois que c'est assez naturelle, qui est symétrique. Si un objet A est identique à un objet B, c'est ça que ça veut dire la symétrie, alors cet objet B est identique à l'objet A. Voilà ce que ça veut dire, relation symétrique. C'est une vocabulaire technique, jargonneux, mais ça recouvre des notions très très simples. Et enfin, je vous demande de retenir cette propriété de la relation, c'est qu'elle est transitive. C'est-à-dire que si un objet A est identique à un objet B, et si un objet B est identique à un objet C, alors l'objet A est identique à l'objet C. D'accord ? Donc, ça paraît aussi tout à fait évident. Donc, c'est une relation, quand une propriété a ces trois propriétés, quand une relation a ces trois propriétés, on dit que c'est une relation d'équivalence. Alors, il y a beaucoup de relations d'équivalence. L'identité n'est pas la seule relation d'équivalence. Par exemple, être aussi grand que, qui n'est pas la relation d'identité, est une relation d'équivalence. Vous êtes aussi grand que vous-même. Si Pierre est aussi grand que Paul, alors Paul est aussi grand que Pierre, la relation est symétrique. Si Pierre est aussi grand que Paul et Paul est aussi grand que Bernard, alors Pierre est aussi grand que Bernard, la relation est transitive. Donc, la relation être aussi grand que est une relation d'équivalence. Alors, la relation d'identité a une propriété supplémentaire par rapport à toutes les autres relations d'équivalence qui la rend tout à fait spéciale. C'est qu'elle se conforme à un principe qu'on appelle le principe de l'indiscernabilité des identiques. Encore une fois, expression complexe, mais qui recouvre une notion tout à fait simple et qui dit la chose suivante. Si deux entités, entre guillemets, deux, sont en fait une seule et même entité, alors toutes les propriétés qui sont possédées par une des deux entités sont possédées par l'autre entité. C'est évident. Si Émile Ajar, c'est la même personne que Romain Garry, alors si Émile Ajar mesure 1m80, Romain Garry mesure aussi 1m80. Donc l'idée, c'est que entre guillemets, deux entités sont indiscernables, c'est-à-dire ont exactement les mêmes propriétés si elles sont identiques. D'accord ? Vous avez peut-être entendu parler de ce principe, il est extrêmement important et certains considèrent que c'est ce qui caractérise la notion d'identité. Alors, il y a un autre aspect d'identité qui lui va me retenir, parce que c'est de certaines façons le plus important, qui est l'idée que l'identité est liée à la notion de critère d'identité. quand il y a un problème d'identité, la question se pose de savoir mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que j'utilise comme principe pour dire cet objet-là, il est identique à cet objet-là. D'accord ? Par exemple, je suis un alpiniste, je vois une montagne qu'on appelle l'Himalaya, sur une de ses faces, je tourne, etc., je grimpe, etc. Peut-être que je perçois cette montagne d'un autre point de vue, ça veut dire que j'applique un critère pour dire que c'est la même montagne et pas une autre montagne. D'accord ? Donc l'idée, c'est que quand nous parlons d'identité, nous mobilisons des critères qui établissent ce que c'est qu'être identique pour une certaine chose. Alors, en ce qui concerne l'identité personnelle, cette question va être absolument cruciale et elle se formule de la façon suivante quelle relation une personne que j'appelle A doit avoir avec une personne B pour que ces deux personnes soient considérées comme identiques. Quelle est la nature de la relation qui doit exister entre elles ? Est-ce qu'elles doivent occuper le même espace ? Etc. Oui, il y a toutes sortes de questions de ce type qui se posent. Alors, je tiens à distinguer deux questions qui sont totalement différentes et qu'il ne faut pas confondre. la question épistémique des moyens d'identification et la question métaphysique ou ontologique des critères d'identité. Qu'est-ce que c'est que cette distinction ? Qu'est-ce qu'elle recouvre ? Vous pouvez vous poser la question de savoir comment je vais faire pour reconnaître qu'un objet que j'ai perçu par exemple à tel endroit ou à tel moment est le même qu'un objet, une entité que je perçois à un autre endroit d'un autre point de vue ou à un autre moment. C'est une question évidemment tout à fait légitime. Vous pouvez vous demander quel moyen vous disposez pour savoir qu'il s'agit du même objet. Alors, on parle de problème épistémique parce que épistémé en grec ça signifie connaissance, savoir. D'accord ? Alors, je vous ai donné quelques exemples sur la diapositive de quelques trucs qu'on utilise pour ne pas perdre la trace d'un objet et pour s'assurer du mieux que l'on peut que lorsque l'on rencontre à nouveau un objet qu'on a perçu il s'agisse du même objet. Par exemple, on peut mettre un bracelet autour du poignet d'un bébé lorsque les bébés se ressemblent il vaut mieux leur mettre une marque qui permet de les identifier. La plaque d'immatriculation d'une voiture est un moyen de suivre à la trace une voiture. Quand je vois deux fois la plaque d'immatriculation je peux me dire qu'il s'agit d'une seule les mêmes voitures. C'est un moyen qu'utilise évidemment la police et tous les types de contrôles possibles pour essayer de savoir essayer de déterminer qu'on a affaire à la même voiture. Vous pouvez aussi reconnaître une personne à sa voix vous la reconnaissez entre toutes cette personne parce que la voix vous sert de moyen d'identification de la personne. Vous pouvez si vous voulez savoir si vous vous promenez si vous avez affaire à la même rivière vous pouvez mettre une poudre de couleur emportée par le courant puis vous voyez c'est un peu plus loin il s'agit de si vous repérez exactement la même couleur dans l'eau et donc vous avez une bonne raison de penser qu'il s'agit de la même couleur. Ça c'est la question vous avez affaire au même fleuve ça c'est la question des moyens d'identification. Mais il ne faut pas qu'on fasse cette question des moyens d'identification qui ne va pas me retenir avec la question qui va me retenir qui est celle des critères d'identité. et là il ne s'agit pas d'une question de savoir mais comment on fait nous quels moyens on utilise nous pour savoir que tel objet est le même que tel autre avec une assez grande probabilité les moyens d'identification d'ailleurs arrivent par degré ils sont plus ou moins fiables il y a de très bons moyens d'identification et puis il y en a d'autres qui sont très mauvais mais les critères d'identité ce sont des critères qui constituent la nature même des objets qui sont identiques le critère d'identité nous dit qu'est-ce qui fait qu'une entité est identique à une autre indépendamment de la question de savoir mais comment on fait pour le savoir d'accord par exemple les plaques d'immatriculation c'est un bon moyen d'identifier un objet comme étant le même mais ce n'est pas ce qui fait l'identité d'une voiture ce qui fait qu'une voiture est identique à d'autres ce n'est pas qu'elle ait la même plaque d'immatriculation peut-être qu'elle ait le même moteur etc tout ce que vous voulez comme on va le voir en continuité spatio-temporelle mais ça n'a rien à voir avec la plaque d'immatriculation à tel point d'ailleurs que les voleurs savent très bien que pour faire croire qu'on a affaire à deux objets différents il suffit de changer la plaque d'immatriculation mais ça ne change pas la voiture d'accord donc ce qui va m'intéresser ce sont les critères d'identité par exemple quel est le critère d'identité d'un fleuve alors que je me trouve à deux endroits différents de la rive d'un fleuve qu'est-ce qui fait que j'ai affaire au même fleuve qu'est-ce qui fait que ce fleuve là c'est le même que le fleuve que j'ai longé tout à l'heure c'est sans doute l'identité de la source du fleuve c'est l'identité des rives du fleuve etc ça ça fait l'identité du fleuve et vous voyez que c'est indépendant des moyens que je peux utiliser par ailleurs pour identifier du point de vue épistémique si j'ai affaire au même fleuve en mettant de la poudre dedans d'accord donc ce qui va nous retenir c'est la question des critères d'identité et lorsqu'on aborde la question des critères d'identité et bien surgissent tout un tas d'énigmes de puzzles qui ont été formulés par les philosophes alors un des plus célèbres et là je fais un pas en arrière pour me poser la question générale de ce que c'est que l'identité et comment fonctionnent ces critères d'identité de façon générale parce que je ne vais pas m'intéresser tout de suite à l'identité personnelle un des moyens un des puzzles qui a été avancé a été formulé par le grand philosophe britannique du XVIIe siècle Thomas Hobbes vous le connaissez sans doute parce qu'il écrit un livre de philosophie politique très connu le Léviathan mais lisons le texte de Hobbes qui est tiré d'un autre ouvrage qu'il a rédigé considérons ce puzzle c'est celui du bateau de Thésée je lis le texte de Hobbes considérons la différence produite par les réparations incessantes effectuées sur le bateau de Thésée donc le bateau de Thésée est utilisé par Thésée il a tué Minotaur il est allé en Crète il va régulièrement on peut imaginer de la Grèce à la Crète donc considérons la différence produite par les réparations incessantes effectuées sur le bateau de Thésée réparations qui consistaient à enlever de vieilles planches et à en mettre de nouvelles si le bateau obtenu une fois toutes les planches remplacées était numériquement le même bateau que celui du début et si un homme avait gardé les vieilles planches à mesure qu'elles étaient enlevées et les avait ensuite assemblées dans le même ordre pour en faire un bateau celui-ci sans doute aurait été lu aussi numériquement le même que celui du départ de sorte qu'il y aurait eu deux bateaux numériquement le même ce qui est absurde donc le texte de Hobbes est assez rigolo il imagine évidemment que le bateau de Thésée parcourant c'est le cheminant sur la mer s'use donc il faut remplacer certaines de ses planches mais imaginez que quelqu'un conserve les planches qui sont remplacées les met à la limite dans un hangar ou dans un temple et puis les conserve toutes au bout d'un certain temps toutes les planches originelles du bateau de Thésée ont été remplacées mais toutes les planches qui ont été remplacées sont conservées et puis il y a quelqu'un qui à partir des planches conservées fabrique un bateau avec la même forme que celui du bateau de Thésée la question que pose Hobbes c'est où est le bateau de Thésée dans le hangar ou celui qui continue à voyager sur les mers et donc là il y a un problème parce qu'évidemment vous pouvez soutenir qu'il y a Thésée 1 Thésée 2 Thésée 3 Thésée 1 c'est le bateau original mais il y a deux possibilités alors quel est le critère d'identité qu'on va utiliser pour donner une solution à ce problème pour savoir si c'est le bateau qui continue à voguer sur les mers qui est le bateau originel ou si au contraire c'est celui qui est sur le hangar on peut même compliquer les choses en se disant que celui qui a été recomposé dans le hangar lui-même fait des voyages entre la Grèce et la Crète donc où est le bateau de Thésée alors on dispose au fond de deux critères souvent qu'on utilise le critère des constituants il y a des gens qui disent le bateau de Thésée c'est celui qui a les mêmes constituants que le bateau originel donc c'est le bateau qui est dans le hangar et puis il y en a d'autres qui disent mais non c'est la fonction est-ce que c'est la même fonction le bateau dans le hangar il n'a plus la fonction de bateau puisqu'il reste dans le hangar alors que le bateau qu'utilise maintenant Thésée il a la même fonction même s'il n'a pas les mêmes constituants et donc c'est lui qui est le même bateau que le bateau originel vous voyez il y a un problème là il y a un problème de critère d'identité alors c'est un problème extrêmement délicat on ne va pas du tout le résoudre et d'ailleurs il y a toujours des débats autour de cette question mais vous voyez il peut y avoir plusieurs critères qu'on mobilise et c'est ça la question des critères c'est ça le problème des critères d'identité la solution que beaucoup adoptent dans la situation du bateau de Thésée c'est-à-dire c'est arbitraire c'est arbitraire c'est nous qui choisissons le critère d'une certaine façon on ne peut pas faire autrement et cette thèse elle est assez naturelle mais on se dit c'est arbitraire parce que nous avons affaire à des artefacts avec l'exemple du bateau de Thésée c'est nous qui avons construit le bateau de Thésée et d'une certaine façon cette artificialité du bateau de Thésée s'applique aussi aux critères que nous utilisons pour dire que par convention en quelque sorte c'est plutôt tel bateau que tel autre qui est identique au bateau de Thésée et on se dit mais si on n'a pas affaire à des artefacts si on a affaire à des choses que nous n'avons pas constituer alors là c'est évident il y a quelque chose comme une réalité objective du critère d'identité ce n'est plus conventionnel et en particulier si on s'intéresse par exemple aux organismes vivants là il doit y avoir une réponse à la question de savoir mais qu'est-ce qui fait que je peux considérer que tel organisme vivant que j'ai rencontré hier est le même que l'organisme vivant que je rencontre aujourd'hui et en particulier évidemment pour ces organismes vivants que sont les êtres humains le problème c'est que ça c'est très bien mais c'est faux le même type de puzzle le même type de difficulté se pose pour les individus humains et c'est de cela dont je vais donc parler à partir de ce moment à partir de ce moment c'est la question de savoir mais est-ce qu'il y a un moyen de distinguer les différents critères d'identité qu'on emploie pour dire que tel être humain est le même que tel entre guillemets autre être humain alors ce qui veut dire que je ne vais pas traiter d'un autre problème et il est intéressant et même crucial de le distinguer qui est celui de ce qu'on peut appeler de ce que le philosophe Vincent Descombes d'ailleurs a appelé l'identité subjective c'est-à-dire la question que vous vous posez quand vous êtes tout seul en proie à toutes sortes d'interrogations existentielles et vous vous demandez mais qui suis vraiment des questions de genre suis-je un homme suis-je une femme des questions d'identité ethnique est-ce que est-ce que j'appartiens par essence à une communauté à laquelle etc toutes ces questions qui sont à la source de ce qu'on appelle des crises d'identité chez les personnes je ne vais pas m'en occuper donc tout ce qui est intéressant je ne m'en occupe pas la promesse les crises d'identité etc donc je laisse ça de côté c'est un autre problème très important évidemment mais ce n'est pas celui qui nous préoccupe il ne faut pas confondre les deux types de problèmes donc moi je vais m'intéresser à cette question âpre abstraite métaphysique des critères d'identité avec éventuellement ces répercussions morales en particulier sur la responsabilité alors quels sont les critères pourquoi je parle de puzzle pourquoi je parle de problème à propos de l'identité personnelle c'est qu'il y a plusieurs critères en fait que les philosophes au cours de l'histoire d'ailleurs ont proposé pour établir cette idée qu'il y a une identité des personnes des êtres humains le premier qui est assez évident je vais passer au fond il y en a deux fondamentalement il y a un critère corporel ou organique et il y a un critère psychologique et je vais au fond m'attarder sur ces deux critères et surtout sur le second qui est le plus fascinant et qui a fait couler le plus d'encre alors le premier critère est un critère corporel tout à fait naturel qui consiste à dire qu'une personne c'est présentée de façon un petit peu abstraite A je m'intéresse à l'identité diachronique puisque c'est celle qui est importante en un temps T1 et la même personne B qu'en un temps T2 si et seulement si A et B ont le même corps ont la même vie organique c'est évident vous allez me dire il suffit de savoir si la personne que j'en compte A la personne humaine que j'en compte et bien elle est dotée d'un certain corps si ce corps est le même que le corps que j'ai perçu avant j'ai affaire à la même personne c'est l'identité des corps vivants c'est l'identité du corps à travers le temps qui fait l'identité de la personnalité humaine chose tout à fait naturelle mais ça paraît naturel mais quand on y réfléchit c'est un peu fragile quand même comme critère supposons et là commence la science-fiction il faut dire je fais une toute petite parenthèse que beaucoup de ces réflexions de philosophes contemporains ont inspiré les scénaristes des séries que vous voyez sur Netflix en fait ce sont des étudiants de philosophie qui se sont inspirés de ces fictions philosophiques je referme la parenthèse supposons qu'il soit possible de transplanter le cerveau d'une personne que j'appelle Adam dans le crâne d'une autre personne qui s'appelle Boris on obtient une personne une autre personne entre guillemets il s'agit de savoir si c'est évidemment la même personne qu'Adam ou que Boris mais je vais l'appeler Adam Bord voilà et donc la question c'est savoir mais qui est cette personne beaucoup de philosophes contemporains ont dit Adam Bord c'est la même personne qu'Adam que la personne dont on a retiré le cerveau et qu'on a mis dans le corps de Boris pourquoi ? parce qu'ayant le même cerveau elle aura les mêmes désirs elle aura les mêmes souhaits elle aura les mêmes souvenirs elle aura les mêmes expériences qu'Adam elle exécutera exactement les mêmes projets et donc d'une certaine façon l'idée c'est que bien que le corps de Adam Bord soit pas tout à fait pareil que le corps d'Adam néanmoins c'est bien Adam qui se continue qui se perpétue dans la personne d'Adam Bord alors évidemment évidemment on peut comprendre ce qui est en jeu ici en disant mais imaginez quelqu'un qui reçoit une transplantation d'un coeur il a pas le même coeur mais c'est quand même la même personne en gros c'est le même corps à quelques différences près mais il y a un organe qui change mais en gros c'est le même corps et bien vous pourrez considérer que lorsqu'on a transplanté le cerveau d'Adam dans le corps de Boris en fait on a donné on a fait quoi on a fait exactement la même chose qu'avec une transplantation du coeur on a donné de nouveaux organes à Adam des bras des jambes des yeux des joues des pieds mais ce sont quand même des nouveaux organes et donc c'est toujours Adam qui est présent dans Adam Boris donc une des solutions consiste à dire on peut conserver le critère corporel en disant que justement nous trouvons une situation au fond de transplantation mais d'une certaine façon ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas vraiment le corps en tant que tel qui est le critère d'identité de l'identité des personnes c'est une partie du corps c'est le cerveau parce qu'il est le et donc on pourrait dire critère neurologique que ce qui fait qu'une personne est identique à une autre c'est qu'elle a le même cerveau indépendamment des organes qu'on lui ajoute éventuellement d'ailleurs artificiels vous avez vu mille fois ça je crois dans des séries de science fiction mais alors la question c'est pourquoi le cerveau pourquoi c'est cet organe matériel qui sert de critère d'identité pourquoi c'est l'identité du cerveau qui fait l'identité de la personne et je crois que vous sentez tous que la raison pour laquelle on distingue le cerveau c'est que le cerveau est le siège des états de conscience des états psychologiques en fait de la personne et d'ailleurs c'est ce que j'ai impliqué lorsque je vous ai dit au fond transportons le cerveau d'Adam dans le corps de Boris c'est Adam parce qu'en fait il aura les mêmes désirs les mêmes croyances etc et donc on arrive assez naturellement à l'idée que ce qui est important en fait dans la personnalité ce sont les états psychologiques de la personne c'est ça qui fait l'identité d'une personne à tel oui ou non de façon maximale la personne que je vois maintenant cette personne est-ce qu'elle a les mêmes états psychologiques que la personne que j'ai vue maintenant et donc c'est à ça que je vais m'intéresser le critère psychologique et une bonne partie de la discussion contemporaine tourne autour de cette question de la validité du critère psychologique alors une version simple du critère psychologique nous dit que une personne A est identique à une personne B si et seulement si et là j'énonce ce critère A et B ont un partage un certain nombre de traits psychologiques importants désirs croyances tempéraments etc évidemment qu'il existe une continuité psychologique entre ces traits c'est à dire que s'il y a une nouvelle croyance qui apparaît elle doit être en continuité avec les anciennes croyances que j'ai pu distinguer etc etc je vais revenir sur ce point donc s'il y a une continuité psychologique entre deux états d'un individu il s'agit d'un seul et même individu c'est le critère psychologique alors le critère il peut y avoir plusieurs critères psychologiques mais celui qu'on retient et qui est le plus naturel c'est le critère du souvenir qui assure justement la continuité psychologique donc une personne en un temps donné est la même qu'une autre personne encore une fois autour de autre vous mettez des guillemets puisqu'il ne s'agit pas d'une autre personne justement si le critère est satisfait est la même qu'une autre personne en un autre temps si la seconde personne se souvient de ce qu'a fait la première et donc ce qui fait mon identité ce sont mes souvenirs nous nous distinguons d'ailleurs parce que nous n'avons pas les mêmes souvenirs d'une certaine façon alors ce critère il est assez naturel en effet vous pouvez dire fondamentalement les personnes humaines sont des personnes conscientes et ce qui constitue d'une certaine façon la conscience d'un individu de façon essentielle c'est la continuité de ses souvenirs c'est le fait que c'est les expériences qu'elle vit et bien elles sont conservées dans sa conscience et donc la forme naturelle de la conscience est une forme qu'on peut appeler mnésique c'est vrai alors cette thèse elle a été défendue en particulier par un philosophe britannique que vous connaissez tous John Locke au 17ème siècle et en fait on peut dire que c'est la thèse dominante on peut dire que c'est la thèse dominante lorsqu'on s'interroge sur l'identité personnelle alors pour essayer de mais la thèse de Locke est subtile pour essayer d'illustrer cette thèse donc qui est une thèse quand même assez révolutionnaire qui consiste à dire l'identité d'une personne n'est pas constituée par l'identité de son corps mais uniquement par l'identité des souvenirs il a formulé une sorte de petit conte philosophique fictif qu'il appelle le prince et le savetier et il imagine que il existe deux personnes pas un prince et puis un savetier on peut imaginer on peut embellir le conte en imaginant qu'on est le soir il se couche et tous les souvenirs du prince sont transférés pendant la nuit on peut dire pendant le sommeil dans la tête du savetier alors c'était difficile à concevoir au XVIIe siècle aujourd'hui semble-t-il avec des connexions neurologiques peut-être qu'on pourrait le faire ou qu'on peut envisager de le faire comme on le fait dans les nouvelles de science-fiction et puis donc le savetier se réveille le matin qui se réveille ? le savetier ou le prince ? ah ben non il se réveille il dit mais c'est bizarre je ne suis pas couché dans cette chambre hier qu'est-ce que c'est que cet endroit miteux où on m'a transporté ? où sont mes valets ? où est mon épouse ? on peut imaginer qu'il est à côté d'une femme qui n'est pas la sienne etc. il s'est dit mais où suis-je ? qui sont ces gens ? mais qui se pose ces questions ? le prince donc la petite histoire de Locke est là pour indiquer que dans ce genre de situation il est tout à fait naturel de dire que bien que le corps soit distinct le corps du savetier n'est pas le même que le corps du prince nous avons affaire au prince et donc que c'est le critère psychologique qui compte celui qui se réveille dans le lit du savetier n'est pas le savetier c'est le prince avec le corps d'un autre d'accord alors en fait Locke a une position relativement subtile sur le sujet et du point de vue métaphysique il introduit toute une série de problèmes généraux qui sont absolument passionnants d'ailleurs relativement abstraits en réalité Locke introduit une thèse qu'on appelle la thèse de l'identité de la relativité de l'identité il faut qu'on vous demandait mais qui est qui se réveille le matin vous posez deux questions qui sont différentes si vous entendez par personne quelle est la personne qui se réveille si vous entendez par personne l'être humain l'organisme vivant alors la personne qui se réveille c'est le savetier puisque celui qui s'est couché et celui qui se réveille partagent le même corps mais si vous entendez par personne le sujet et là Locke introduit dans la philosophie une notion absolument fondamentale qu'il appelle le self le soi donc le sujet si vous posez la question de la subjectivité alors celui qui se réveille c'est incontestablement le prince donc l'idée de Locke si on va jusqu'au bout c'est de dire et bien il faut relativiser l'identité ne posez pas la question abstraitement qu'est-ce qui qui se réveille le matin mais relativiser cette question à quel soi se réveille quel être humain se réveille et l'idée de Locke c'est de dire que un même soi peut être porté par deux êtres humains différents d'accord alors donc il y a plusieurs formes une certaine façon d'identité alors vous vous rendez compte que la position de Locke c'est une position évidemment dualiste puisqu'elle consiste à distinguer le soi du corps mais c'est une position qui est sophistiquée elle ressemble beaucoup d'une certaine façon à la position de Descartes donc vous savez que c'est l'autre grand philosophe dualiste mais quelle est la thèse au fond de Descartes la thèse de Descartes dans les méditations métaphysiques consiste à dire je peux imaginer que tout ce que je perçois tout ce dont je fais l'expérience n'existe pas en particulier je peux tout à fait imaginer que le corps que je perçois en fait soit une illusion parce que je peux être victime d'illusions d'optique et il se peut très bien en fait que je n'ai pas de corps d'accord et pourtant dit Descartes vous connaissez sans doute le raisonnement même si en fait je n'ai pas de corps je crois avoir un corps j'ai l'expérience d'un corps et donc ça veut dire qu'il y a un sujet de cette expérience du corps de cette illusion du corps et ce sujet il peut ne pas avoir de corps et donc ce sujet est indépendant du corps donc l'idée c'est que l'ego cartésien est un ego qui peut exister et qui existe sans corps alors il se trouve que c'est très bien fait dans la métaphysique de Descartes oui mais quand même ça serait embêtant si on pose qu'il y a un dieu que dieu soit trompeur donc heureusement il y a une entité surnaturelle qui fait que la plupart de nos perceptions ne sont pas illusoires mais il n'empêche que dans le principe je suis une substance fondamentalement pensante c'est à dire qui n'a pas de corps en principe c'est pas du tout la thèse de Locke c'est pour ça qu'elle a retenu l'attention Locke dit bien au fond tout individu qui pense qui a une conscience qui a des souvenirs a un corps il n'y a pas d'esprit sans corps la subtilité de la thèse de Locke aussi c'est à dire oui mais un même esprit peut avoir plusieurs corps d'accord et de la même manière en tant qu'homme même organisme je peux avoir plusieurs consciences d'accord donc en tant que conscient je peux avoir plusieurs corps en tant qu'homme je peux avoir plusieurs consciences par exemple le saftier qui s'est endormi hier et qui se réveille aujourd'hui c'est le même homme c'est le même être humain mais il est le support de deux consciences différentes d'accord donc le dualisme de Locke est relativement intéressant puisque ça nous permet de ne pas tomber dans une séparation absolue ontologique ontologiquement parlant entre l'âme et le corps toute âme a un corps alors il y a une radicalité de la solution de Locke c'est une solution absolument fascinante encore une fois aussi fascinante que la solution de Descartes concernant ce que c'est que l'ego mais ça signifie évidemment que il y a des conséquences morales qui sont radicales si j'ai commis un meurtre et que je perds la mémoire de ce que j'ai fait je ne suis plus la même personne que celle qui a commis un meurtre puisque je ne souviens pas de ce que j'ai fait il y a rupture de la continuité psychologique et donc je ne peux pas être condamné pour ce meurtre alors je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un cas tout à fait intéressant vous pouvez enrichir évidemment l'histoire ça aussi c'est utilisé je crois abondamment dans des scénarios de films ou de romans la personne change de personnalité non seulement elle ne se souvient plus mais elle n'a plus du tout les mêmes désirs les mêmes croyances ce ne sont pas d'ailleurs des cas fictifs peut-être comme vous le savez c'est arrivé réellement donc est-ce qu'il ne faut pas donner raison à Locke et dire effectivement les souvenirs ne sont pas les mêmes et donc on n'a pas affaire à la même personne mais si on n'a pas affaire à la même personne il n'est pas possible de la condamner pour ce que elle entre guillemets aurait fait puisque c'est une autre personne qui a accompli par exemple ces meurtres alors position radicale aussi parce que elle a du point de vue psychologique du point de vue on pourrait dire métaphysique elle a une conséquence tout à fait étonnante c'est que si j'ai les souvenirs de Napoléon par exemple voilà tout à coup j'ai les souvenirs de Napoléon je suis Napoléon donc tout à fait étonnant ça paraît très bien évidemment au bout d'un certain temps je ne ressens pas tout à fait au portrait qu'on a fait de moi c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé mais l'idée c'est que si c'est le critère psychologique en particulier du souvenir qui l'emporte c'est la conclusion que je dois en tirer je ne peux pas faire autrement donc cette solution elle est à la fois naturelle mais vous voyez qu'elle a des conséquences quand même qu'il faut pouvoir assumer un peu étrange alors cette conception puisqu'elle a ses conséquences radicales est-ce que on ne peut pas la critiquer alors elle a fait l'objet de deux critiques fondamentales sur lesquelles je vais passer relativement rapidement mais elles sont intéressantes il y a une première critique qui a été faite par le grand philosophe écossais Thomas Reed le grand philosophe écossais du 18ème siècle qui est l'objection de la transitivité pour revenir à une propriété dont j'ai parlé au début qui caractérise l'identité en gros l'idée de Thomas Reed consiste à dire écoutez imaginez que il y a un vieil homme qui se souvient d'avoir été officier et puis quand il était officier il se souvient de ce qu'il a fait pendant son enfance d'accord donc puisque l'officier se souvient de ce qu'il a fait pendant l'enfance c'est le même individu qui est l'officier et qui est l'enfant dont il se souvient dans sa mémoire mais évidemment le vieil homme aussi se souvient du fait qu'il a été officier donc c'est le même individu que l'officier mais maintenant imaginez que le vieil homme ne se souvienne pas de ses expériences quand il est enfant alors il y a un problème l'identité est transitive donc si le vieil homme est la même personne que l'officier et si l'officier est la même personne que l'enfant vous êtes d'accord avec moi transitivité d'identité le vieil homme est la même personne que l'enfant d'accord mais le critère psychologique nous oblige à dire que puisque le vieil homme ne se souvient pas de ses expériences dans l'enfance il n'est pas identique à cet enfant et donc le vieil homme est à la fois identique et différent de l'enfant ça a quand même un problème alors peut-on répondre à cette objection très forte de la de la transitivité de l'identité que semble contredire le critère psychologique vous inquiétez pas les philosophes trouvent toujours des solutions à tous les problèmes si vous les interrogez un tout petit peu et en effet l'idée a été de dire il faut accepter cette objection de Thomas Reed et de dire que la continuité psychologique c'est pas simplement la continuité ça ne présuppose pas que l'individu se souvienne de tout ce qu'il a fait durant toute son existence simplement il faut qu'à chaque fois à chaque période de son existence il se soit souvenu de ce qu'il a fait un petit peu auparavant et la chaîne le maillon entier de ses souvenirs c'est ça qui permet de déterminer l'identité d'une personne donc concédons à Thomas Reed cette objection modifions le critère d'identité psychologique mais néanmoins c'est toujours le critère d'identité psychologique qui intervient fondé sur le souvenir alors il existe une seconde objection beaucoup plus délicate celle-ci qui a été formulée par le théologien britannique Joseph Butler au 18ème siècle et qui est resté très célèbre et là il n'est pas d'outil sûr qu'on puisse en sortir peut-être il ne me reste pas beaucoup de temps donc je vais essayer de l'exposer de la façon la plus simple possible parce que c'est relativement complexe l'idée de la thèse de Butler c'est de dire il y a quelque chose de circulaire dans l'usage du critère psychologique fondé sur le souvenir c'est-à-dire que le critère du souvenir est supposé nous dire quand est-ce que deux individus sont en fait une seule et même personne si l'une se souvient de ce qu'a fait l'autre mais en réalité pour appliquer ce critère on est obligé de présupposer qu'ait déjà été résolu la question de l'identité de la personne donc c'est l'objection de la circularité du critère psychologique mémoriel ou mnésique tout ça repose sur une analyse de ce que c'est qu'un souvenir qu'est-ce que c'est que ce souvenir de quelque chose au fond quand on se souvient certaines conditions doivent être remplies qu'est-ce que ça veut dire que de dire qu'un sujet quelconque que j'appelle S ici se souvient d'avoir fait l'expérience d'un événement alors évidemment il s'agit de souvenir il ne s'agit pas simplement de mémoire il s'agit de la possibilité que j'ai de me remémorer de façon vive de façon subjective ce que j'ai fait si par exemple on me raconte moi ce que j'ai fait pendant mon enfance et donc je le sais on peut dire qu'à un certain sens je m'en souviens à partir d'un certain moment mais je ne m'en souviens pas comme étant une expérience vécue je m'en souviens comme une information qu'on m'a donnée à propos de moi de la même manière il ne s'agit pas du tout des talents acquis de la capacité que j'ai à parler une langue il s'agit vraiment de ce qui vous passe par la tête lorsque vous vous dites où est-ce que j'étais hier ah j'étais à la bibliothèque nationale etc vous vivez en première personne cet événement vous revivez en première personne cet événement que vous avez vécu alors qu'est-ce que c'est que ce souvenir justement en première personne donc il faut que l'événement dont il s'agit soit représenté sur un certain mode le mode du souvenir l'expérience du souvenir comme un certain type de vécu qui est différent de la crainte qui est différent du sentiment qui est différent de la perception etc c'est ce qu'on appelle l'aspect phénoménologique du souvenir il y a une manière spéciale de vivre de viser cet événement du passé évidemment si vous vous souvenez de quelque chose ça signifie que la chose a eu lieu sinon c'est un faux souvenir c'est une apparence de souvenir mais ce n'est pas un souvenir donc l'événement a eu lieu nécessairement c'est le critère de ce que j'appelle la véracité du souvenir il faut que l'événement que vous vivez même phénoménologiquement soit la forme du souvenir il faut que cet événement soit relié de la bonne manière à votre souvenir qu'est-ce que je veux dire par là admettons que votre mère vous dit dans votre enfance vous avez cassé un vase chinois très important d'accord en fait vous en souvenez pas avant qu'elle vous dise et puis le temps passant vous fabriquez un souvenir vous savez que ça existe ça et vous avez l'impression que vous avez le souvenir de la chose mais vous voyez bien que ce souvenir est en fait factice alors même qu'il est vrai que vous avez cassé le vase chinois donc ici la chaîne causale c'est pas la bonne si je puis dire c'est bien l'événement qui est la cause de votre souvenir actuel mais c'est passé par l'intermédiaire de ce qu'a raconté votre mère etc. c'est pas comme si dans un même flux de conscience cet événement avait été à l'origine du souvenir que vous vivez d'accord donc il y a un critère de condition de correction de la chaîne causale comme on dit et puis dernier point fondamental il faut que la personne qui a le souvenir maintenant moi qui ai un souvenir j'ai un souvenir d'être allé à Londres l'année dernière il faut que cette personne là la personne qui se souvient maintenant ce soit la même que la personne qui était à Londres évidemment et c'est là qu'il y a une difficulté il y a une difficulté et c'est ça l'objection de la circularité c'est que quand je dis ça quand je formule cette dernière condition la quatrième condition sur la diapositive ben c'est rien d'autre que la présupposition qu'il y a une identité personnelle qui n'est pas fondée sur le souvenir puisque je dois la présupposer pour pouvoir établir le critère psychologique donc on ne peut pas établir qu'une personne A se souvient d'avoir fait quelque chose qui a été fait par B sauf si on a déjà décidé que A et B étaient déjà identiques et donc en fait pour utiliser le critère du souvenir j'ai présupposé que celui qui se souvient et la personne qui a vécu l'événement était la même personne c'est ça l'objection de la circularité alors c'est une objection qui est très très forte difficile mais extrêmement forte et qui semble ruiner cette cette thèse du critère psychologique alors il y a des réponses à cette objection mais comme je n'ai plus le temps et je vais terminer il me reste je crois sept minutes je vais passer directement à un argument qui tente à remettre en cause le critère psychologique un autre argument proposé par le philosophe contemporain Bernard Williams un grand philosophe qui est mort il y a une vingtaine d'années il faut toujours lire les textes de Bernard Williams certains beaucoup ont été traduits en français et cet argument est tout à fait simple d'une certaine façon supposons que vous ayez un individu qui ait tous les souvenirs de Napoléon alors pourquoi peut-être parce que réincarnation de l'âme de Napoléon dans cet individu que j'ai appelé Pierre où il y a un savant fou qui a grâce à ses recherches rendu possible qu'on puisse transférer les souvenirs de Napoléon dans cette personne et donc comme je l'ai dit le critère ménésique le critère mémoriel nous oblige à dire que cette personne Pierre c'est Napoléon puisqu'elle a les souvenirs de Napoléon très bien etc maintenant supposons que notre savant fou opère aussi sur un autre individu que j'appelle Paul et qu'il transfère ses souvenirs aussi dans Paul donc Pierre et Paul ont les mêmes souvenirs où est Napoléon c'est le problème de la reduplication on appelle aussi les problèmes de fission de la personne où est Napoléon et l'idée de Williams c'est que je ne peux pas le dire d'accord parce que ça signifierait que Napoléon est deux personnes en même temps deux personnes différentes et ça ça viole le principe fondamental de l'identité qui est que une personne ne peut pas être identique à une autre personne justement et donc Williams dit ça ruine en fait le critère psychologique le critère mémoriel et donc lui il opte pour le critère de la continuité spatio-temporelle du corps ça donne beaucoup de raisons de considérer que c'est ça qui est important mais en réalité l'argument de la reduplication il s'applique aussi à cette identité du corps à la continuité spatio-temporelle qui ne peut pas échapper à la puissance de cet argument imaginons que la continuité d'un corps ne soit pas totale c'est à dire qu'on ne va pas dire qu'un corps est différent simplement parce que on lui a ôté un organe par exemple on dira que néanmoins c'est le même corps donc un corps peut perdre certaines de ses parties et rester le même corps et rester le même corps donc selon le critère de l'individualité spatio-temporelle des corps c'est le même individu mais supposons évidemment que vous puissiez séparer les cerveaux d'un individu en dos et reconstruire deux individus avec avec des organes qui viennent de l'un et l'autre corps pour équilibrer le tout on met des prothèses etc de la même manière si on utilise le critère physique de la continuité spatio-temporelle va se poser le problème mais où est l'individu dont on a transporté chacun des deux atmosphères dans deux corps différents donc le critère spatio-temporel est affecté de la même difficulté alors il y a une solution au problème de la reduplication qui est de dire l'individu n'est ni dans Pierre Napoléon n'est ni dans Pierre ni dans Paul puisque un individu ne peut pas être deux individus différents donc il est mort il a cessé d'exister à partir du moment où il y a deux individus qui avaient les souvenirs identiques il n'y a plus de Napoléon il y a deux individus qui ressemblent à Napoléon mais il n'y a plus de Napoléon mais cette solution elle est quand même un petit peu bizarre admettons qu'on vous informe que votre partie droite de votre cerveau va être transportée va être transplantée dans un autre individu avec tous ses souvenirs vous dites bravo je vais pouvoir survivre etc évidemment dans un autre corps donc vous êtes très heureux vous êtes en continuité à la fois d'ailleurs spatio-temporelle on peut même imaginer puis en continuité psychologique avec l'individu mais on tout à coup on vous annonce qu'aussi votre partie gauche avec les mêmes souvenirs va être transportée dans un autre individu et là ça veut dire que vous cessez d'exister d'après cette thèse et là vous êtes triste mais c'est très étrange c'est extrêmement bizarre de dire ça de dire que dans un cas je vais survivre et dans l'autre je vais mourir alors qu'a priori il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans l'un et l'autre situation alors je vais m'arrêter là en disant au fond qu'on pourrait terminer comme conclusion sur l'idée qu'il y a deux solutions radicales au problème de l'identité personnelle que l'on peut adopter à partir du moment où on a rencontré toutes ces difficultés l'idée toute simple c'est celle d'un grand philosophe qui s'appelle Parfit un grand philosophe anglais qui nous dit mais au fond l'identité personnelle on n'a strictement rien à faire mais vraiment rien à faire moi ce qui compte c'est qu'est-ce que je vais qu'est-ce que sont mes désirs dans le futur etc etc c'est une thèse très profonde il y a des arguments très puissants pour aller dans ce sens et puis il y a une deuxième position très radicale qui consiste à dire alors là elle est vraiment très très radicale je ne sais pas à quel point peut-être soutenir que le concept d'identité dont je vous ai donné tous les critères un peu formels transitivité indissernabilité des identiques etc ce n'est pas le bon concept d'identité et que deux choses différentes peuvent être identiques c'est tellement fou que je vais m'arrêter là je vous donne comme conseil de lecture deux livres qui sont intéressants pour vous un livre de Stéphane Ferret le philosophe et son scalpel qui traite un peu de ses problèmes d'identité personnelle de façon très claire et un grand livre de Vincent Descombes qui s'appelle Les embarras de l'identité vous verrez aussi ce problème traité je vous remercie merci beaucoup pour cette brillante excursion dans les labyrinthes de l'identité alors le moment est venu on va laisser un petit peu de temps parce que c'est vous voyez on se dit finalement le concept d'identité c'est un concept assez pépère à égal à je suis ce que je suis mais à partir du moment où on y introduit le temps ça devient vertigineux et ce n'est pas des jongleries intellectuelles dans la mesure où certains professionnels les juristes par exemple ou des médecins sont confrontés à ces questions de l'identité et des gens le sont dans leur propre chair si je puis dire aussi confrontés et c'est des questions auxquelles il faut répondre qu'il faut trancher alors les philosophes prudemment reculent le moment où on va trancher mais d'autres sont obligés de trancher on peut imaginer par exemple que l'individu qui a commis un crime et qui est pincé 30 ans plus tard il va dire bah oui mais je ne suis plus le même homme du tout du tout du tout j'ai complètement changé c'est pas moi qui ai commis ce crime vous ne pouvez pas me condamner comme si vous m'aviez pincé sur le moment alors il y a des crimes qui sont prescriptibles c'est peut-être aussi pour ça on se dit que finalement les gens ont changé d'autres ne le sont pas c'est des crimes contre l'humanité c'est marré mode il y a des questions aussi relatives à la psychiatrie les troubles de l'identité c'est une réalité et ce sont des maladies extrêmement difficiles à traiter merci pour votre présence merci pour les questions et encore merci à monsieur Gnassou vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Gnassou 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 Sous-titrage ST' 501